Musique Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SVC. C'est le 8 de ce mois que la Cour suprême fixera la date d'écoute du cas de drogue et de trafic humain. Ce cas impliquait les frais supramagnens Dario et Fabio et Gérard Bastienne, plus 11 Iraniens qui ont tous plaidé non coupables pour leur inculpation. Les trois Seychelles ont été appréhendés dans les eaux territoriales des Seychelles avec 130,58 kg de résine de cannabis retrouvée à bord de leur bateau. Ils ont été également accusés pour trafic humain après qu'un débit stocké ait été découvert sur un Dave iranien, probablement en direction de l'Iran, comme garant pour les drogues. La Cour suprême a hier condamné une Zimbabweenne, Elsie Vambé, âgée de 45 ans, après qu'elle ait plaidé coupable pour deux charges contre elle. Elle avait été inculpée pour importation d'une drogue contrôlée, ce qui équivaut à cinq ans d'emprisonnement, et pour trafic d'une drogue contrôlée, ce qui correspond à cinq ans d'emprisonnement. Les deux sentences s'imposent simultanément, ce qui fait qu'elle desservira un terme de cinq ans. Vambé a été appréhendée le 26 octobre 2021 par les agents du bureau antinarcotique de la police, après avoir saisi 1,51 kg d'héroïne et 503,70 g de cocaïne qu'elle avait caché dans la cabine de toilette à bord d'un vol des Seychelles qui a atterri à l'aéroport international des Seychelles le 24 octobre l'année dernière en provenance de Johannesburg. La Commission nationale de l'énergie a annoncé qu'il n'y aura aucun changement au tarif électricité pendant la prochaine période d'avril à juin 2022. Suivant les discussions entre le ministère de la Culture, du Changement climatique et de l'environnement, la Commission de l'énergie et PUC, il est convenu de maintenir le tarif à son cours actuel malgré la baisse en coûts de carburant constatée dans le premier quart de 2022. La prochaine révision du tarif électricité basée sur le prix du carburant sera apportée à l'attention du public vers la fin de juin cette année. La station d'essence de Beauvalon est aujourd'hui de nouveau ouverte au public en résultat des travaux de rénovation pendant les six derniers mois. Ces travaux ont été effectués sur les réservoirs qui présentaient des fuites et sur le bâtiment lui-même. Le projet a coûté 7 millions d'euros à la compagnie CPEC. Le directeur général pour les opérations CPEC, Ray Waro, dit que la station est maintenant conforme aux standards de CPEC et elle offrira un meilleur service à la communauté. La SVC a publié son premier rapport pour la période 2017-2021. Ce rapport est en lien avec sa politique en vue de donner un compte-rendu sur ses activités opérationnelles et financières pour les quatre dernières années et demie. Le président du conseil de la SVC, Jeuas La Fortune, a présenté au vice-président Ahmed Afif un exemplaire de ce rapport en tant que ministre responsable de l'information. Ce rapport couvre la période depuis juillet 2017 jusqu'à décembre 2021, période pendant laquelle le conseil actuel a assuré la supervision et la gestion de la compagnie. Le lancement du système numérique terrestre, la construction du nouveau bâtiment de la SVC, toujours en cours, l'application en ligne pour la radio, l'organisation du premier débat présidentiel dans le pays, sont les plus grands accomplissements pendant cette période qui ont été cités dans ce rapport. Monsieur La Fortune a fait remarquer que bien qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations pendant cette période, il y a parmi l'audience une soif pour les contenus locaux de qualité, bien équilibrés et représentatifs. Il s'agit là d'un défi où le conseil pourrait faire davantage et où le travail se poursuit. Il est prévu que ce rapport soit présenté prochainement à l'Assemblée nationale. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada